Dans le monde, chaque année, 300 000 enfants et adolescents sont touchés par le cancer. Le cancer peut survenir à tout âge de la vie et toucher n'importe quelle partie du corps. Il commence par des changements génétiques qui touchent d'abord une seule cellule, avant de se multiplier de manière incontrôlée. Dans de nombreux cancers, ce phénomène entraîne l'apparition d'une masse ou tumeur. S'il n'est pas traité, le cancer se propage généralement à d'autres parties du corps et entraîne la mort. A la différence des cancers chez les adultes, la vaste majorité de ceux survenant chez l'enfant n'ont pas de raison connue. De nombreuses études ont cherché à déterminer les causes du cancer chez l'enfant, mais il est très rare qu'ils s'expliquent par des facteurs environnementaux ou par le mode de vie. Les efforts de prévention chez l'enfant doivent être axés sur les comportements adoptés pour éviter que l'enfant ne développe ensuite un cancer évitable à l'âge adulte. Les données actuelles tendent à indiquer que sur l'ensemble des enfants atteints par un cancer, environ 10% ont une prédisposition génétique. Les activités de recherche doivent se poursuivre pour déterminer les facteurs intervenants dans le développement du cancer chez l'enfant. Mais retenez que dans le monde, chaque année, 300 000 enfants et adolescents sont touchés par le cancer. Le cancer de l'enfant n'étant généralement pas évitable, la meilleure solution pour en diminuer la charge est de se concentrer sur un diagnostic rapide et correct, suivi d'une thérapie efficace. Lorsque le cancer est détecté tôt, le traitement est plus efficace, les chances de survie sont meilleures, la souffrance est réduite et les traitements s'avèrent généralement moins coûteux et moins intensifs. Les enfants qui luttent contre un cancer vivent une épreuve marquante. Sur le plan psychologique, tout cancer chez l'enfant suscite une peur, la peur de la mort. Les angoisses liées à celles-ci sont récurrentes. Elles reviennent lorsqu'un décès survient dans l'entourage. Si un enfant a vécu un passage aux soins intensifs par exemple, la mort le tourmentera d'autant plus par la suite. Un jour, quelqu'un a écrit que le sourire d'un enfant, ça vous pénètre le cœur. Ça fait frémir l'âme et ça remplit les yeux d'étoiles scintillantes. Pour prendre la mesure de cette phrase, il faudrait peut-être penser à ces 300 000 enfants et adolescents touchés par le cancer chaque année dans le monde. Sous-titrage ST' 501